Je suis trop contente, j'ai reçu de nouveau une bougie My Jolie Candle, le parfum c'est Pina Colada. Elles sont super bon ! Ce sont des bougies avec de la cire naturelle, vous avez une mèche qui est en coton. Vous achetez une bougie comme ça, vous la mettez dans votre appart, ça vous embaume tout l'appartement. Tous les bijoux que vous aurez à l'intérieur des bougies sont fabriqués avec des cristaux Swarovski et ils sont en argent. Dans cette bougie vous aurez un collier, donc là je ne l'ai pas atteint encore, donc je ne peux pas vous le montrer mais je vous le ferai voir dès que je l'aurai découvert. Si toutefois les bougies vous intéressent, profitez-en parce que jusqu'au 31 décembre vous aurez 10% sur tout le site avec le code que je vous mettrai en barre d'infos qui est MissGazelle10. Alors je vous dis, c'est un super cadeau à faire. Je remercie la plateforme Octoly ainsi que My Jolie Candle pour m'avoir envoyé cette super bougie gratuitement. Coucou tout le monde, je viens vous donner des nouvelles de mon pied. Mais regardez l'élégance mon vieux, là j'ai une chaussette comme ça et de l'autre côté, voilà, j'en ai marre. Alors, c'est vrai que je vous avais dit, après je me remonte, ah ben je suis en mode maison, ah ben je suis malade, voilà. Alors, c'est vrai que je vous avais dit que j'étais tombée, que je n'irais pas chez le docteur. Bon, voilà, ça s'était dit, c'était fait, hein. Mais le lendemain, après la chute, ben le lendemain, quand je me suis levée, ça allait à peu près, enfin, j'avais quand même le pied bien enflé, hein. Voilà, bien enflé, toujours bleu, hein. Et j'ai vaqué à mes occupations, mais, héhéhéhé, à un moment donné, c'était plus un pied que j'avais, hein. C'était un genre de pneu mon vieux, hein, énorme, énorme. Alors, c'était extraordinaire parce que j'ai des chevilles très fines, au niveau de la cheville c'était très fin, et le reste, c'était, mais énorme, et j'avais vachement mal. Et quand même, là, 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 je me suis vraiment inquiété. Parce que je me suis dit, bon, une entorse, d'accord, tu ne veux pas aller chez le médecin, mais quand même, quoi, hein, tu, il faut peut-être y aller, hein, attendez, je me remonte, ah, je suis fatigué, je suis crevé, hein, je suis crevé, hein. Donc, je téléphone, je téléphone, je téléphone, je téléphone, je téléphone, je téléphone le médecin, sachant que, euh, il faut prendre rendez-vous bien à l'avance, hein, et je lui dis, enfin, j'ai la secrétaire, et je lui dis, est-ce que le médecin peut me recevoir ? Ah, ben, évidemment, elle me dit, oh, je suis bien, elle, avec ça, oh, putain, elle me dit, ben, non, il est surbooké, ben, d'accord, mais pas aller aux urgences, hein, ah, ben, je n'y serais pas allée, ah, ben, non, je serais morte chez moi, hein. Donc, euh, elle me dit, il est surbooké, je lui explique mon cas, je lui dis que je suis tombée la veille, que j'avais une énorme boule, que vous avez vue, d'ailleurs, et, euh, et je lui dis, mais là, euh, j'ai le pied vachement enflé, j'ai mal, euh, elle me dit, attendez, je lui demande, bien, non, j'attends, elle lui demande, elle me dit, écoutez, c'était, ah, ben, c'était hier matin, c'était hier matin, elle me dit, venez tout de suite, vous voyez, ben, t'as qu'à faire ça, j'étais comme ça, hein, tel quel, hein, tel quel, je ne m'étais même pas lavé encore, hein, ben, non, le matin, je flémarde, hein, puis avec mon pied, euh, je ne m'étais pas lavé, rien, ben, je dis, écoutez, j'arrive, hein, oh, oh, je m'étais lavé la veille, hein, quand même, je lui dis, j'arrive, hein, bon, ben, mon vieux, j'enfile un, un leigui, j'ai même pas mis de culotte, t'as qu'à voir, hein, mais j'ai, dans, dans la précipitation, j'ai dit, imagine, il te fait poser le, le caleçon, t'as pas de culotte, quoi, hein, ben, enfin, bref, je m'enfile une tunique, j'y vais, mais habillée, mais, je sais pas comment, d'ailleurs, ridicule, ridicule, la tronche que j'ai là, voilà, hein, je m'étais attaché mes cheveux comme ça, et je prends ma voiture parce que c'était pas sûr que je puisse conduire, hein, je m'étais dit, vu que j'avais pas pris le volant, je lui dis, écoutez, au cas où, euh, bon, je monte dans la voiture, je descends quand même mon premier étage, hein, clopin, clopin, je monte dans ma voiture et j'arrive à conduire, bon, et je me suis dit, putain, pour se garer chez le médecin, il y a jamais de place, hein, j'ai dit, tu vas voir que tu vas être obligé de marcher pendant trois plombes, hein, bon, enfin, écoutez, il y avait une place handicapée juste devant, ben, j'étais quand même handicapée, j'ai mis un mot, hein, je suis blessée et je suis chez le médecin, là, je suis descendue et je suis rentrée, il m'a prise rapidement, il a regardé mon pied, il me dit, ah ben oui, ben là, il me dit, il y a une entorse, ouais, puis il me dit, il y a un bel hématome, tu peux, tu m'étonnes, oh, tu m'étonnes, alors il me dit, écoutez, euh, je vais vous prescrire des bas de contention parce qu'il dit maintenant, mais on met des bas de contention, euh, quand il y a des, des hématomes comme ça, voilà, il faut mettre des bas de contention pour l'hématome, bon, alors d'accord, ben, marque ce que tu veux, hein, et puis il me dit, mais vous allez passer une, vous allez passer une radio, ben, je lui dis, oui, mais j'ai pas rendez-vous, il me dit, en principe, ils vous prennent, hein, alors, et il me voit la remontée dans ma voiture pour passer la radio parce que comme j'avais un hématome et qu'il avait vu que j'avais une, je vais pas trouver le mot, hein, oh là là, ben, je lui avais dit, oh, que j'avais une, fatiguée, la fille, oui, ben, je suis fatiguée, une entorse, une entorse, parce qu'il me dit, vous avez une entorse, j'ai peut-être dit, d'ailleurs, avant, écoutez, hein, moi, je suis désolée, je suis un peu, le cerveau, il est un peu fatigué, là, bon, et il n'y aura pas de montage, là, ben, pas le temps, hein, trop fatiguée, hein, alors, donc, euh, il me dit, allez passer votre radio, je vais chez le radiologue, ah, ben, mon vieux impeccable, hein, j'arrive en boitant, hein, tel Geoffrey de Pérac, j'ai été amoureuse, moi aussi, de Geoffrey de Pérac, hein, je précise, hein, et elle me dit, pas de souci, on vous prend tout de suite, non, ben, super, ah, ben, j'ai pas attendu, mon vieux, arrivé de schlac, j'allais dire, au bloc opératoire, pas encore, donc, elle me passe la radio, j'attends le radiologue, il vient vers moi, il me dit, hein, mais j'aurais pleuré dans cette petite cabine à attendre, tellement j'étais énervée, hein, et le radiologue arrive, il me dit, écoutez, il me dit, hi, 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 vous avez un bout d'os, quand même, qui s'est arraché, ben, t'as qu'à faire comme ça, il me dit, vous avez une fracture, ah, du métatars, ah, ben non, non, j'ai, j'ai le truc, hein, alors, oh non, mais, je lui dis, c'est pas vrai, quoi, oh non, je lui dis, je suis dégoûté, quoi, il me dit, là, il faut pas bouger, quoi, mais il faut pas bouger, je rentre comment, hein, allez me chercher une calèche, mon vieux, hein, alors, quand même, radiographie de la chemise du pied, indication traumatisme en torsion, ouais, alors, il me dit, qu'est-ce qu'il y a marqué, infiltration d'hématose, des parties molles, péri- et sous-maléolaires latérales, aspect d'arrachement post-traumatique de la base du cinquième métatarses, il est là, il est là, il est là, il est là, sans déplacement, ben, eh, demi-mal, hein, voilà, respect des intervignes articulaires, etc., etc., bref, donc, alors, sur ce, je sortais de chez le médecin, je suis chez le radiologue, j'ai une fracture, donc, je rappelle le médecin de chez le radiologue, hein, parce que j'ai dit, il faut qu'il me revoie, c'est plus, c'est plus une entorse, là, hein, je l'appelle, j'ai la secrétaire, qui dit, non, mais, c'est pas vrai, et, euh, je lui dis, écoutez, ben, voilà, j'ai une fracture, hein, en fin de compte, hein, c'est pas une entorse, hein, excusez-moi, j'ai le droit de bouger, oh, putain, je suis mal, oh, puis j'ai mal au dos, j'ai mal partout, voilà, donc, euh, eh, ben, elle me dit, écoutez, euh, attendez, je lui demande, elle me dit, revenez, revenez tout de suite, ben, ouais, donc, j'attends la radio, hein, parce qu'il faut qu'il la développe, et je reprends ma voiture et je repars chez le médecin, putain, oh, putain, il n'y avait plus la place handicapée, enfin, il y avait une place à côté, hein, donc, il me reçoit tout de suite, pour quelqu'un qui était surbooké, ben, je l'ai surbooké un peu plus, quoi, il me reçoit tout de suite, il regarde la radio, il me dit, ah, ben, oui, là, là, par contre, il faut mettre une attelle, quoi, et je lui dis, les bas de contention, les chaussettes de contention, il me dit, non, là, il faut les mettre aussi pour les matos, ben, j'ai le temps qu'à faire, mettons des couches, hein, sur couche, le radiologue m'avait dit, il n'y a pas besoin de plâtre, heureusement, oh, non, oh, non, hein, donc, il me dit, ben, je vais vous prescrire une attelle, et puis, alors, je lui dis, d'accord, bon, ben, prescrivez ce que vous voulez, hein, l'attelle, et puis encore, même des cannes, si vous voulez, hein. Alors, on est parti pour un massage, hein, oh, là, 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 mais c'est affreux, hein, voilà, le médecin m'a prescrit ça, hein, on va mettre 3, 4 fois par jour, hein, et masser doucement, hein, alors, je ne sais pas si vous voyez mon pied, hein, oh, mais ça m'énerve. J'ai rentré le pied, parce que je mets des chaussettes de contention, hein, et c'est hyper dur, hein, voilà, 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 donc, ça, ben, c'est fait, voilà, il faut que je garde mes chaussettes, hein, oh, ben, c'est d'un chic, mon vieux, regardez, c'est d'une féminité absolue, c'est pour l'œdème, voilà, pour qu'il soit résorbé, donc, je dois mettre ça, et après, on va mettre la telle. Donc, je m'installe comme ça, là, pour l'instant, je suis sur le... l'arbre à chat de Mélodie, ben, il n'y a qu'à faire ça, hein, et là, eh ben, on va venir mettre la telle, oh, oh, ben, ça, c'est génial, hein, voilà, parce qu'il faut que ça tienne bien, bien la cheville, hein, putain, ben, je vous dis que, franchement, ça me gaffe, ça, voilà, et voilà, et les garçons, toute la journée, voilà, la dame, oh, oh, ben, c'est joli, hein, voilà, donc ça, c'est la telle, donc, là, la formade anti-inflammatoire, la chaussette de contention, la telle, et ça, toute la journée, voilà, ça m'énerve, ça m'énerve, hein, point, regardez, même Ernie, même Ernie, il est là, sous mon pied, il se dit, « Pauvre maman, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Dis, regardez-le, « Regarde ta maman, hein, ben oui, tu dis, maman, tu t'es pété la gueule ? » Oh, oh, ben oui, il est inquiet, voilà. Oh, putain, mais j'en ai marre, hein, pfff, alors, je lui demande quand même, je lui dis, ça va durer combien de temps, ce cinéma, là ? Mais il me dit, « Minimum 15 jours, hein, puis il me dit, « Marchez le moins possible, hein, ben j'ai dit, oui, mais j'ai un chien, faut que je sors, ben il me dit, oui, mais bon, il me dit, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de marcher, bon, ben d'accord, je sortirai mon chien quand même, hein, ben oui, il m'a dit, allez-y, faites gaffe quand même, quoi. » Bon, alors, je pars de chez lui, j'arrive à la pharmacie, qui n'est pas la mienne, parce que j'étais à côté de la pharmacie, hein, j'ai dit, je ne vais pas non plus faire 15 bornes pour la pharmacie, hein, j'étais juste à côté d'une pharmacie. J'arrive à la pharmacie avec mon ordonnance, donc elle me sort la tête qui l'a marquée, hein, elle me l'essaye, la bonne femme, puis elle me dit, « Ah oui, mais c'est pas ça, elle me dit, parce que là, c'est pour la cheville, elle me dit, c'est pour les maléoles, pour pas que ça bouge, elle dit, vous, c'est le dessus du pied, donc je suis restée quand même une plombe à la pharmacie, avec ses états d'âme, la dame, là, et elle me passe, elle me dit, « Écoutez, alors, elle cherchait, elle cherchait, je dis, moi, je rappelle le médecin, hein, j'ai dit, attends, parce que, bon, c'est bon, lui, il me dit un truc, quand elle me dit, ça va pas, j'ai dit, dans 20 ans, je suis encore à la pharmacie, et je vais, je viens, j'ai le radiologue, j'ai le dénière, ah, non, 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 bon, j'appelle mon médecin, la secrétaire me le passe, et je lui explique ce que me dit la bonne femme. J'ai dit, écoutez, je vous la passe, hein, et elle est con, elle, la pharmacienne, non, enfin, c'était une préparatrice, non, mais elle est con, elle lui dit, oui, elle veut pas, non, mais elle ne veut pas la telle, là, mais j'ai jamais dit ça, vieille folle, j'ai jamais dit que je voulais passe la telle, j'en sais rien, moi, je suis pas médecin, alors elle lui dit, voilà, je lui ai suggéré un autre truc, enfilé comme une chaussette, bon, ben, d'accord, il dit, elle fait ce qu'elle veut, faites ce que vous voulez, ben, oui, le docteur, à ce moment-là, il dit, si elle est con, là, si elle veut pas la telle, et ben, qu'elle se mette ce qu'elle veut, et puis qu'elle allait se faire foutre, hein, j'ai jamais dit ça, hein, putain, mais j'aime bien, puis assumer les gens, hein, quand vous dites quelque chose, ça m'énerve, ça, non, mais elle fait retomber le truc sur moi, la bonne femme, je suis pas infirmière, je suis pas, je suis pas pharmacienne, je suis pas médecin, quoi, enfin, bon, écoutez, elle me met ce machin, bon, déjà, ça avait du mal à passer, hein, puis j'ai dit, putain, mais, pour enfiler ce machin, ça me tord le pied, ben, enfin, bref, bon, on y arrive, et je pars de la pharmacie, avec mon machin, voilà, et je le garde, voilà, je garde ce truc, c'était un demi-pied qu'on enfile comme ça, elle avait réussi à l'enfiler avec des difficultés, mais bon, on avait réussi, après, il y avait des scratchs, je fallait tenir, bon, ah, hier soir, hier soir, au moment de me coucher, parce qu'il faut que j'enlève tout ça, hein, pour me coucher, hein, voilà, heureusement, je dors pas avec la telle, hein, et au moment de me coucher, vous le croyez, vous, impossible d'enlever cette putain de chaussette à telle, là, impossible, hein, j'ai dit, punaise, dans cinq minutes, je vais prendre une scie électrique, et je vais me scier le machin, putain, j'ai dit, je peux pas dormir avec ça, j'ai mis une heure à essayer de m'enlever ça, une heure, putain, je comprenais pas, j'ai dit, je l'ai enfilé, je l'avais même enlevé en rentrant pour la remettre, impossible de l'enlever, oh, si vous m'aviez vu dans le lit, j'étais là, et je tirais, je tirais sur le pied, je que, j'aurais tout arraché, hein, ça venait pas, ça venait pas, hein, oh, enfin, au bout, je vous mens pas, une demi-heure, hein, une demi-heure à batailler, j'ai réussi à l'enlever cette merde-là, putain, j'ai cru que j'allais pas pouvoir, et je me suis dit, mais pourquoi ça sort pas, hein, je sais maintenant pourquoi ça sortait pas hier, donc, j'étais, mais j'avais chaud, j'en avais marre, sur ce, bon, ben, je me pose, ce matin, quand même, réveillée à 4h30, la fille, comme ça, impossible de dormir, ah, j'étais crevée, 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 bon, enfin, sur ce, ce matin, en me levant, je me suis dit, je vais remettre cette putain de truc, là, hum, ah ben, impossible de la mettre, quoi, remelote, force, j'ai dit, non, mais pour de bon, je vais me casser tous les métatarses, là, à essayer d'en finir ce machin, ah non, mais incroyable, ah, en fait, c'était pas du tout une athènes, donc là, j'ai dit, mais j'arrête, et j'ai quand même eu, j'ai quand même eu, une mueur de réflexion, je me suis dit, non, mais attends, ton pied n'est plus enflé comme la veille, il est enflé différemment, parce que l'enflure varie, en fonction de l'évolution, et donc, je pense que le pied était vachement plus enflé, pas comme la veille, et effectivement, ce machin ne rentrait plus du tout, ah, j'ai dit, non, ben c'est bon, j'arrête, je vais me péter le pied pour de bon, et vu qu'il était très tôt, j'ai attendu, la pharmacie ouvrait à 8h30, donc j'ai appelé la pharmacie, je lui ai dit, écoutez, voilà, est-ce que je peux revenir, vous ramener le machin, parce que je n'arrive pas à le mettre, et puis la telle, c'est indispensable, quoi, donc, j'arrive à la pharmacie, me revoilà partie, heureusement, il y a un parking à la pharmacie, me voilà reparti en voiture, putain, j'ai dit, non, mais il ne faut pas que je marche, je n'ai jamais autant marché de ma vie, je repars à la pharmacie, j'arrive, et là, je tombe sur une pharmacienne, je lui montre le truc, elle me dit, mais attendez, ce n'est pas du tout une attelle, elle me dit, c'est un genre de bande, elle m'a dit, ça ne va pas du tout vous maintenir la cheville, parce qu'en fait, il faut maintenir la cheville, parce que, c'est en maintenant la cheville, que le pied ne va pas bouger, voilà, bon, alors, elle me dit, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut, bah oui, mais l'autre, elle m'avait dit que c'était moi qui ne voulais pas de ma chambre, alors, du coup, elle m'a dit, voilà, l'ordonnance, on va suivre ce qu'il dit, il faut une véritable attelle, donc, c'est ça, voilà, j'ai mon attelle, enfin, sur ce, je suis rentrée chez moi, j'ai quand même pris une douche, aujourd'hui, hier, je ne l'avais pas prise, et puis hier soir, vu que j'avais le machin, je n'ai rien fait, je suis restée comme une craouette, oh, donc, j'ai pris ma douche, j'ai passé, ben, je vais, voilà, vous avez vu les images, voilà, et là, ben, écoutez, 15 jours, après, on va voir ça, ce qu'il en est, alors, je devais partir, je devais partir chez ma fille pour le week-end, ben, je ne peux pas, ben, je ne vais pas y aller, c'était pour fêter son anniversaire, ben, je reste chez moi, j'aurais préféré partir, ah, ah, donc, je vais rester là, ben, je sortirai mon chien, alors, pour faire mes courses, parce que, j'ai quand même lieu, j'ai quand même lieu mes seins, je vais, moi, je vais chez moi, je reste trois heures, il m'a dit, mais ça ne va pas, non, il m'a dit, vous restez chez vous, toute la journée, donc, là, pendant 15 jours, plus de noces, plus d'actions, pour faire mes courses, sur le coup, j'ai dit, putain, mais comment je vais faire, si j'ai des courses à faire, parce que je vais chez Lidl, puis après, j'ai eu quand même encore une lueur d'intelligence, je me suis dit, ben, je ferai mes courses au drive de Leclerc, voilà, et comme il est à côté, le drive, je vais en bagnole, j'ai un étage à monter quand même, à pied, pas d'ascenseur, donc, je ferai mes courses au drive, voilà, je ne vais pas rester non plus comme ça, j'ai des trucs à prendre, en produits frais, etc., voilà, donc, ben, écoutez, ça, 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 là, je le dis, ça m'énerve, ça m'énerve à un point, parce que, malgré tout, c'est ce que je disais à la pharmacienne ce matin, dans l'appart, il y a des trucs à faire, je marche, bon, ceci dit, je peux éviter, il y a des trucs que je peux éviter de faire, parce que je ne tiens pas en place, je ne suis pas quelqu'un qui reste assise, toute la matinée, comme ça, voilà, je peux le faire l'après-midi, à partir de 4 heures, je peux me caler dans le canap, et regarder la télé, mais je me vois bien, toute la matinée, toute la journée, toute la journée, restée comme une, une larve, là, là, sur le canapé, bon, ben, écoutez, je n'ai pas le choix, alors, je voulais simplement vous donner des nouvelles, j'ai bien fait, j'ai le médecin, quand même, parce que, il n'est pas médecin qui veut, voilà, moi qui ne voulais pas y aller, ben, j'ai quand même une fracture, donc là, effectivement, c'est quand même sérieux, hein, et là, là, il ne faut pas déconner avec ça, et même à la pharmacie, elle m'a dit, c'est bizarre qu'il ne vous ait pas marqué de béquilles, ah non, oh ben non, j'ai dit déjà que j'ai un escalier, un étage à descendre, j'ai dit, avec les béquilles, moi je tombe et je roule, je me casse tout le corps, là, et puis même dans l'appart, moi si je prends des béquilles, déjà que je tombe sans béquilles, ah ben là, avec des béquilles, je me casse la tête, là, pour de bon, non, 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 j'ai dit, c'est bon quoi, c'est pas, c'est pas la cheville, c'est, écoutez, je vais rester comme ça, hein, j'ai pu bouger, d'ailleurs, je vais même pas faire le montage, oh 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 oh, premier erreur, voilà, il fallait quand même que je vous donne des nouvelles, ben comme j'ai dit à la pharmacienne, tant qu'à faire, quand on tombe, on va pas tomber, et se faire qu'une petite entorse de merde, ben non, non, c'est ridicule, hein, quand on tombe, il faut carrément se péter le pied, non, mais voilà, voilà, ça fait plus grave, je pouvais carrément me casser la jambe, même les bras, en tombant, je pouvais me casser, parce que quand je suis tombée, il faut savoir, je vais vous le montrer, en fait, je suis tombée, comme ça, ben attendez, je fais gaffe, je suis tombée, je suis pas tombée la jambe comme ça, je suis tombée comme ça, et mon corps est tombé sur mon pied, voilà, mes 82 kilos, schlac, sur le pied, là, c'est pour ça que ça me l'a pété, ben oui, non, parce que, en temps normal, vous pouvez tomber sur le dos, les jambes tendues, comme ça, voilà, là, non, 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 moi je suis tombée carrément, les jambes pliées, et le tout poids sur le pied, alors là, la cuisse, j'ai dû me faire un truc au niveau du muscle, mais ça va passer, je n'en ai pas parlé, j'ai dit, non, putain, j'ai dit, en 5 minutes, il m'hospitalise le mec, donc là, ben j'ai mal, mais c'est musculaire, ça commence d'ailleurs à passer, voilà, donc, écoutez, il faudrait bien que je vous donne des nouvelles, parce que vous avez été, vous êtes super, merci, parce que sous le concours, vous m'avez toutes donné vos conseils, vous m'avez toutes dit de ne pas rester comme ça, vous avez été adorables, je vous remercie vraiment pour votre soutien, c'est super gentil de votre part, vous y êtes allé de vos petits remèdes, etc., ben oui, comme j'ai dit que je ne voulais pas aller chez le médecin, mais vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut être raisonnable, et puis on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre solution, donc là, il fallait vraiment que j'aille, hier, non mais attendez, hier, quand j'ai vu l'état de mon pied, j'ai dit là, ma peau fille, il faut y aller, quoi, ouais, il faut y aller, et je vais vous dire quand même, j'ai eu de la chance, dans mon malheur, parce que j'aurais pu tomber un week-end, et là, ce n'était pas la même le week-end, là, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de pharmacien, il n'y avait pas de radiologue, c'était les urgences, ah non, les urgences, et puis vous attendez 10 heures aux urgences, ah non, mais là, j'aurais passé mon temps à pleurer, déjà, chez le docteur, surtenu, je n'ai essayé de pas pleurer, parce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'elle est con, cette vieille con, là, ah mais, j'avais les larmes aux yeux, quand il m'a dit, quand il m'a dit, déjà pour l'entorse, ça m'avait contrarié, quand le radiologue est arrivé, qui m'a dit, vous avez carrément eu une fracture, ah ben là, j'avais pleuré, j'ai dit, ta gueule, ne va pas pleurer, oh, j'ai respiré, un bon coup, puis je n'ai pas pleuré, voilà, puis je ne pleure pas, maintenant, je n'ai plus qu'à prendre mon mal en patience, alors, vous ne verrez plus de vidéos, vous ne verrez plus de hollenoze, vous ne verrez plus de hollaction, ben, je vous ferai peut-être des petits retours de course, alors, je vous raconterai ma vie, alors, non, je ne vais pas vous raconter ma vie, là, je dois raconter ça, parce que, c'est une péripétie, voilà, et ben, écoutez, sur ce, merci encore à vous toutes et tous, pour votre gentillesse, pour vos gentils commentaires, pour votre soutien, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis, ciao, ciao, c'est plus, ciao, c'est de, ciao, ciao, oh, putain, allez, laissez-moi tranquille, je dors. c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, Sous-titrage ST' 501